Imaginez que vous puissiez vivre éternellement, voyager n'importe où dans l'univers et exploiter suffisamment d'énergie pour créer des vortex. Si vous faites partie du club ultra exclusif des civilisations de type 3, ce ne sont là que quelques-uns des luxes quotidiens dont vous disposez. Alors, comment nous, faibles terriens, pouvons-nous atteindre un tel niveau de puissance ? Mais surtout, est-ce que ça vaut la peine d'essayer ? Comment nos vies seraient-elles transformées si l'on devenait une civilisation de type 3 ? La technologie sera-t-elle à notre service ou contre nous ? De quoi aurait-on besoin pour arriver à une civilisation de type 4 ? Voici et si ! Et nous nous demandons ce qui se passerait si on devenait une civilisation de type 3. Sur l'échelle de Kardashev, qui mesure la capacité technologique d'une civilisation à exploiter de l'énergie, nous en sommes encore au type 0. Pour passer au type 1, il nous faudrait tirer pleinement parti de toute l'énergie de la Terre. Et de toute l'énergie qui parvient jusqu'à nous. Comme la lumière du soleil. Selon le physicien Michio Kaku, on y arrivera d'ici un siècle ou deux. Mais pour atteindre le type 2, où nous serions capables d'exploiter l'énergie de notre soleil, Kaku estime qu'il nous faudrait encore quelques milliers d'années. Ce qui est, honnêtement, plutôt optimiste. Pour atteindre le type 3, c'est-à-dire une civilisation qui exploiterait l'énergie de toute sa galaxie, Michio Kaku estime qu'il faut compter entre 100 000 à 1 million d'années. Si on parvenait à avancer d'un million d'années, à quoi ressemblerait notre vie ? Avec la possibilité d'exploiter l'énergie quasi illimitée de n'importe quelle planète ou étoile à portée de vue, on pourrait vivre où bon nous semble. Peut-être qu'on pourrait construire une Terre encore meilleure ou un système solaire entièrement nouveau en partant de zéro. Vous cherchez une planète de plage tropicale ? Elle est à vous. Ou bien une planète champignon ? Ouais, bien sûr, on peut le faire. La Terre, Mars et toutes les autres planètes de notre système solaire ne seraient plus que des coquilles vides à ce stade. On aurait extrait toutes leurs ressources pour construire des sphères de Dyson. Non, non, je ne parle pas d'aspirateurs sophistiqués, mais de millions de satellites collecteurs d'énergie qui pourraient s'agglutiner autour d'une étoile et la transformer en une grande batterie. Mais pour véritablement devenir une civilisation de type 3, on aurait besoin de plusieurs sphères de Dyson qui collecteraient une quantité insondable d'énergie provenant de toutes les étoiles de notre galaxie. À ce stade, la biotechnologie aura été exploitée à son maximum, et les êtres humains seraient probablement devenus une race de cyborgs si avancées qu'on ne pourrait plus les distinguer des robots. Le nouveau pas de danse connu pourrait devenir… l'humain. Au cours de la dernière décennie, nous avons déjà mis au point des implants d'électrode qui permettent aux personnes amputées de contrôler des membres artificiels à l'aide de leur cerveau. Donc, on a des implants cérébraux qui nous permettent d'entendre et de percevoir les couleurs. Et Elon Musk travaillait à la fusion de l'IA et du cerveau humain avec sa société Neuralink. Imaginez un peu où cette évolution technologique nous mènera dans un million d'années. Pour survivre au voyage à vitesse de distorsion, on devra peut-être modifier nos corps de chair et d'os pour les rendre plus résistants. Mais là, on prend nos rêves pour des réalités. Avec l'amélioration exponentielle de l'IA, les robots deviendront rapidement plus intelligents et plus nombreux que les humains. Ils pourraient nous considérer inutiles, pleurnichards et carrément obsolètes. Si on a de la chance, ils nous garderont comme animaux domestiques ou sauvages. Ou alors, on devra commencer à se comporter davantage comme eux en nous débarrassant de nos émotions ou de notre conscience. À ce stade, l'IA s'auto-reproduirait à une échelle exponentielle et pourrait dépouiller une planète sans le moindre remords pour les créatures qui y vivent. Pardon les gars, mais vous connaissez notre slogan. Avec nos ressources presque illimitées en tant que civilisation de type 3, on aurait assez de puissance pour exploiter l'énergie de Planck, l'énergie de l'espace-temps. À ce niveau, la physique sera très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, il est impossible de voyager plus vite que la lumière. Mais à l'échelle de Planck, on pourrait construire un trou de verre pour nous déplacer. En tant que civilisation de type 3, avec un approvisionnement en énergie presque infinie, on n'aurait pas besoin de gérer les ressources. À ce stade, on serait comme des dieux. Et on aurait suffisamment de biotechnologie pour nous garantir l'immortalité et nous rendre presque indestructibles. Si quelque chose se mettait en travers de notre chemin, on pourrait simplement claquer des doigts et… basta ! Avec le temps, on finirait quand même par épuiser les ressources de toute la galaxie. Dans ce cas, il faudra progresser pour devenir une civilisation de type 4 ou 5, afin d'explorer et de récolter l'énergie du reste de l'univers. Sans limite de ressources en tant que civilisation de type 4, on n'aurait aucune raison d'apprécier l'univers qui nous entoure au-delà de nos propres gains technologiques. En d'autres termes, on s'ennuierait beaucoup. Comme quand on termine un jeu vidéo à 100% avec le niveau de difficulté le plus élevé. Et donc, on fait quoi maintenant ? Ne vous inquiétez pas, on a encore beaucoup de choses en réserve avant que les robots ne prennent le dessus. Et comme d'habitude, c'est ce que nous allons voir dans un autre… Ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501